Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette salée pour découvrir encore un nouveau moule, le moule mini savarin ovale. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien, donc là on va faire une petite base salée qu'on accompagnera après d'une petite chantilly mascarpone boursin et qu'on pourra mettre un peu de saumon dessus, c'est juste pour vous montrer qu'en fait on peut faire des belles petites présentations avec les petits mini moules savarin et à l'intérieur comme il y a un petit trou, vous verrez qu'on pourra mettre une petite chantilly, ça sera sympa avec notre poche. Donc voilà, pour cette préparation on a besoin de 3 oeufs, donc de 60 grammes de lait, voilà 60 grammes d'huile, Donc on mélange un peu nos 3 oeufs, notre lait et notre huile, après nous allons y mettre 100 grammes de farine, Nous allons y mettre un peu d'aneth, un peu de ciboulette, voilà, un peu de piment d'espelette, Et oui, c'est une belle ville que l'on a visitée cet été, ça donne vraiment envie de mettre du piment après. Alors, un peu de poivre, un peu de sel, un demi sachet de levure, Et on mélange le tout. Voilà, on a une belle petite préparation, donc je pense que vous la voyez, je vais l'approcher un peu. Voilà, notre petite préparation, notre petite préparation est bien remuée, on va la mettre dans notre pichet. Donc toujours pour ne rien perdre, avec notre spatule double embout, on va pouvoir aller racler tout ce qui reste. Voilà, et donc c'est une empreinte, le moule à mini-savarin, on va aller 15 formes, Donc on va aller verser de façon uniforme, donc pas jusqu'en haut, parce que comme c'est une préparation avec de la levure, ça va gonfler. Il se croit bien. Et donc, on a bien réussi à remplir nos 15 empreintes. Alors, voilà, nos 15 empreintes sont bien remplies. Donc on va pouvoir les enfourner au four une vingtaine de minutes à 180. Et après, on se retrouve à peu près pour la petite décoration. Allez, ciao ! Alors, nous revoilà, nos mini-savarin sont sortis du four. Donc maintenant, on va les démouler. Hop, vous voyez comme ils sont beaux, donc vous voyez l'intérieur qu'on va pouvoir garnir. Donc, comme d'habitude, ça se démoule très facilement. Vous voyez, hop, hop, hop. Toujours un démoulage très facile. Voilà. On continue à démouler nos 15 mini-savarins. Hop, donc, voilà. Donc, vous pouvez bien regarder comme ils sont beaux. Alors, du coup, on se retrouve pour faire notre petite chantilly mascarpone avec, donc, 50 grammes de tartare et 100 grammes de mascarpone pour mettre à l'intérieur de nos mini-savarins ovales. Voilà. Oh, mon fouet. Je mélange un peu. Je peux mettre un peu de jus de citron, de sel, de poivre. J'ai mis un petit peu de ciboulette. Un petit peu de piment. Oula. Là, c'est pas un petit peu. C'est beaucoup. Donc, on va peut-être pas en mettre trop. Je remue. Donc, j'ai oublié ma cuillère magique à mon atelier précédent. Donc, sinon, j'aurais fait avec ma cuillère magique au lieu d'utiliser mon fouet. Donc, toujours pareil, dans ma petite poche, la petite boucle de sécurité pour pas que ça coule. Hop. Bien tout raclé. voilà alors avec notre racloir on ramène tout ce qu'il ya dans la poche donc toujours pareil on essaye de garder tout ce qu'il faut donc essayer un peu comme ça voir si vous voyez quand je vais pocher donc voilà ce que ça fait à peu près je sais pas si vous voyez voilà c'est joli tout plein on fait deux petites donc je ne sais pas si vous avez vu je vais prendre une petite photo pour vous montrer alors maintenant on va passer à la phase décorative de nos petits mini sabbat en bas donc regardez j'ai déjà commencé donc on met un petit bout de tomate cerise rouge ou jaune selon ce que vous avez voilà au bout jaune ou c'est pour varier un peu voilà selon ce qu'on a une petite feuille de menthe pour donner un petit peu de vert à notre préparation et un petit rouleau de petits saumon fumé qu'on a préalablement roulé en petites bandes je vais vous montrer voilà 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 les petits bouts de saumon comme ça rouler voilà voyez voyez bien pour mettre au bout alors comme ça voilà 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 et ça va vous faire des petites bouchées pour l'apéro ou deux bouchées avec une petite salade verte en entrée voilà donc voilà notre petit plat regardez à quoi ça ressemble nos petits savarin ovales hop je vous refais une photo pour vous montrer donc si vous avez envie vous pouvez aussi mettre à l'intérieur une mayonnaise c'est vraiment au choix ce qui vous plaît vous pouvez agrémenter avec aussi une émulsion de persil vraiment c'est selon vos goûts et dessus vous pouvez mettre du jambon cru de la roquette c'est vraiment à l'infini les possibilités donc j'espère que cette petite recette vous aura donné des idées et envie et ben d'utiliser notre nouveau moule savarin ovales donc pas de soucis si vous avez envie je suis à votre disposition pour vous montrer toutes les nouveautés donc je vous dis à bientôt et j'espère à très vite pour de nouvelles recettes et bientôt les bouches allez ciao ciao bonne soirée à bientôt à bientôt